Moi, je veux parler des années après cette médaille-là, parce que souvent, on dirait dans la tête du public ou populaire, c'est « médaille, mais un vodka au monde, égale, argent, succès, tout le monde en parle, je fais un livre, bing, 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 bing », mais ce n'est pas ça la réalité. On choisit de voir ce qu'on veut voir, premièrement. On choisit de comprendre ce qu'on veut comprendre. En affaires, tu es beaucoup plus rapidement riche de dettes que de riches en avoir. Et il y a aussi une période où, quand tu es en affaires, en tout cas, moi, je l'ai vécu, où tu as un succès d'estime avant d'avoir un succès monétaire. Ça, c'est quand même assez complexe à comprendre, déjà pour toi. Imagine que tu es quelqu'un qui ne te connaît pas. Ça fait que moi, j'ai la meilleure vodka au monde. Ça fait 2-3 ans qu'on est à SACU. Puis il y a quelqu'un qui me regarde à l'urgence, en train de passer le balai ou la mop. Puis ils sont comme « j'ai pas vu ce gars-là dans le journal, genre, il y a la meilleure vodka au monde. » OK, je ne vais pas poser de questions. Ce n'est pas traditionnel, l'entreprenariat, parce qu'il n'y a pas un chemin tracé. À tracé. Donc, tu vis toutes sortes de péripéties qui font en sorte que ça fait un filtre de la vie, je crois, puis que les entrepreneurs qui persévèrent, c'est souvent ceux qui ont une chance de réussir. Puis je me demandais ça au début, parce qu'il y a peut-être des gens qui écoutent le podcast, puis qu'ils lancent une entreprise, puis c'est le début, pour un peu casser le mythe de « boom, succès, paf, 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 ça marche, je fais de l'argent, j'ai des employés, j'ai des gros bureaux, puis tout ça. » Je veux casser ce mythe-là, puis je veux, tu me racontes un peu au début, tu sais, tu étais toi et Caro au début. Oui, juste. Après ça, Steph est arrivé. Il y a Christina qui est arrivé avant. Christina, OK. Bien, raconte un peu ça, le flot d'employés, bureaux, argent, qu'est-ce qui se passe? Bien, écoute, pendant des années, on a travaillé dans notre cuisine. Et à un moment donné, il fallait, il faut que tu engages quelqu'un qui peut faire ce que toi, tu ne peux pas faire. Et nous, on est très forts pour développer des images de marque. Donc, nous, notre premier employé, c'était Christina, qui est toujours une graphiste, qui n'est plus avec nous pour une superbe raison. Pendant la pandémie, elle a eu un appel, littéralement, puis elle a été acceptée en médecine. Et donc, elle va servir différemment. Mais bref, Christina a été notre directrice de création depuis le jour 1. C'était presque 10 ans qu'elle était avec nous. Et les premières années, quand elle a travaillé avec nous, bien, elle venait travailler dans notre cuisine parce qu'on n'avait pas de bureau. Et puis... Puis la cuisine dans un appartement... Oui, dans un demi-sous-sol. Bien oui. La cuisine était... Il y avait une table, ça fait que c'est bien correct. Très bel appartement, par exemple. Ce n'est pas parce que c'est simple, en quelque sorte. que c'est... Et puis, sincèrement, bien, c'est comme ça qu'on a commencé. Et puis, de fil en aiguille, on s'est retrouvé... Là, Stéphane est arrivé. Qui est le vice-président. Oui, le vice-président exécutif. C'est le numéro 2 de l'entreprise. C'est vraiment mon bras droit. Là, Stéphane est très minimaliste. Pas besoin de bureau, mais à un moment donné, on commence à être plusieurs. Il faut se rencontrer. C'est bien beau tout ce Second Cup, là. Mais à un moment donné, il faut commencer à être un vrai... une vraie structure, en quelque sorte. Ça fait qu'on a loué nos premiers bureaux il y a peut-être 8 ou 9 ans. Dans ce building, ici. À un étage en bas. Tes premiers bureaux, c'était les E en bas? OK. Oui. OK, OK. Mais ça faisait... Ça voulait dire que ça roulait... Ça roulait quand même. On a pris un mégoresque. OK. On ne pouvait pas payer le premier mois, mais on a signé 7 ans. Ça fait que chaque mois, il fallait pouvoir le payer. On l'a toujours payé. OK. Puis, je vais te dire quelque chose que je n'ai jamais dit. OK. OK, vas-y. Tu voulais... Un petit crunchier. J'ai loué... J'ai toujours voulu avoir un bureau dans ce building-là. OK. Parce que ce building-là, c'est le building où mon père a eu sa première job. Mon père était immigrant. OK. Français. Et quand il est arrivé au Canada, sa première job, c'était dans ce building-là. OK. C'est un building où il y avait beaucoup de couturiers. Il faisait des habits. Et puis, mon père, c'était un livreur de cafés et de méo-ouest, du petit café en bas. OK. Et donc, tous les jours, bien, il livrait le café, puis les méo-ouest. Et pour moi, bien, c'était logique de continuer ce chemin-là. Oui. Et puis, le building, je l'ai toujours trouvé très beau. J'aime beaucoup les buildings industriels, tout ça. Et puis, on a loué huit ans, hein, en bas, à peu près. Et là, ici, bien, on est dans les nouveaux bureaux. Ça fait peut-être trois mois, deux mois qu'on est dans les nouveaux bureaux qui ne sont pas finis du tout, tel que tu peux voir. Mais je suis super content d'avoir signé un autre sept, huit ans, là. Je ne sais plus combien de temps. Mais bref, j'aime beaucoup. Et puis, le building est historique pour nous, hein. Il y a le musée Roméo, ici. Non, c'est... Je me sens très bien, ici. Nice. Puis, quand j'ai... Parce que, dans le fond, j'ai parlé un peu à Stéphane avant le podcast. Puis, il m'a raconté une couple d'anecdotes, mais il m'a parlé d'un moment au Salon des vins, au début, début, là. Puis, il m'a raconté que c'était déjà un peu short en inventaire à ce moment-là. Puis, vous vous êtes... Vous vous faites voler des palettes. Oui. De bouteilles. Oui. Puis, il me disait qu'il se rappelait, là, vraiment clairement que... Tu ne lui as pas dit, mais que c'était comme, hey, est-ce qu'on va être capable de payer Stéph? Ah, bien, c'est clair. Puis, ce sentiment-là, là, de comme, oui, là, c'est hot, les gros bureaux, puis tout ça, mais le moment, là, que tu es dans un salon, tu as le salon des vins, tu t'es fait voler des palettes, tu n'as déjà pas beaucoup de bouteilles, puis la SEQ aussi ne commande pas des grosses batches, tu sais, des petites batches, des petites batches, des petites rentrées d'argent. Comment tu gères ça à l'intérieur de dire, comme, OK, ça va-tu marcher? Tu sais, est-ce que tu t'es déjà retenu des payes, des trucs comme ça, tu sais? Écoute, comment tu gères ça? Alors, tu vomis, tu stresses, tu ne dors pas, tu pleures. Ça, c'est tout hors psychologue, c'est des trucs que tu fais. Tu sais, aujourd'hui, j'en ris, mais je garde quand même, moi, j'ai le réflexe, tu sais, un dollar, c'est un dollar. Oui. OK? Que tu vailles 45 milliards ou tu vailles 2 dollars, un dollar, c'est un dollar. Après, tu me diras, oui, un dollar, c'est 50 % de la valeur de la personne qui vaut 2 dollars, mais il y a quand même la même valeur, en quelque sorte. Peut-être pas la même représentation, mais la même valeur. OK, tu m'amènes dans des trucs, toi. Oui, là, on est dans le passé, dans le sens de comme... Non, non, mais des trucs que je n'ai jamais dit. Steph, combien de fois je me rappelle très, très, très bien que moi, je continuais à travailler à l'hôpital pendant qu'on avait des employés parce que je n'avais pas d'argent pour me payer de salaire d'entreprise. Je préférais avoir des personnes comme Cristina ou Stéphane. Puis Caro travaillait dans des restos, puis moi, je travaillais à l'hôpital pour vivre. Combien de fois j'ai pris... c'est le mercredi minuit, je crois, qu'on recevait notre paie à l'hôpital? Oui. Je l'ai pris. J'ai transféré dans le compte de pur, puis j'ai payé Steph avec ma paie d'hôpital. Ah oui, hein? 15 fois, peut-être, c'est un risque à prendre. Puis je crois que ça, c'est une des forces qu'on a. Moi, Caro, on a toujours... on a pris les risques qu'il fallait. On en prend encore, là, mais sous différentes conditions, mais on a pris tous les risques. Oui. On a été ultra, ultra choyés d'avoir mes parents, mes beaux-parents aussi, ma soeur, qui croyaient tellement en nous, faisaient tout pour qu'on puisse vraiment continuer à respirer littéralement. Ça, c'est... on a gagné à la loterie de ça, tu sais. Combien de personnes je rencontre aujourd'hui qui disent « Ah, moi, mon chum, il ne croit pas à ma business. » Je suis comme « Quoi? » C'est ça, c'est... Puis il te le dit, comme « Ouais, tous les jours. » Comme « Quoi? » C'est rough, là. Je suis comme « Lâche-le! » Je suis comme « Laisse-le, man! » Mieux vaut être seul que mal accompagné, tu sais. Fait qu'il y a du monde qui décourage le monde. Moi, j'en viens pas, là. Mais bref. Oui, fait que... Non, mais... Tu sais, on choisit ce qu'on veut voir. On choisit... L'entrepreneuriat, c'est un sport extrême. Puis l'argent, ça tombe pas du ciel. Puis tout coûte cher. Puis si tu veux avancer, bien, il faut que tu prennes des risques. C'est pas vrai que tu vas avoir un gros salaire dès le départ. Ça m'a pris des... On a vendu notre première bouteille en 2010. On est quoi, là? 2022. Début 2022. Mon premier salaire, c'est peut-être en 2014, peut-être. OK. Oui. Fait que... J'ai eu l'idée en 2006. Fait que de 2006 à 2010, on travaillait sur l'idée, donc pas de salaire. 2010 à 2014, donc 4 ans où on vendait des produits, là. Oui. Pas de salaire. Ça fait 8 ans que t'as pas de salaire, là. C'est mon gole. Pas de salaire de l'entreprise dans laquelle tu travailles. Non, c'est ça. C'est mon gole. Puis il y a du monde qui a du salaire. Puis 2014, mon premier salaire, c'était pas un salaire, là. Tu sais, c'était comme une... Comme je me faisais croire que j'avais un salaire, tu sais. C'est comme... Fait que... Tu sais, genre, t'appelles, les services de paie, puis ils sont comme... Quelle paie? Tu peux pas, là. T'as plus de frais de bancaire que de salaire, tu sais. C'est genre, tu peux... Non, c'est que ça, c'est sûr, ça, minimum, vous pouvez pas. Ah, OK. OK. Ouais, ouais, je comprends à 100%. Tu sais, fait que... Écoute, c'est fou, là, qu'on se parle aujourd'hui. Caro est venu hier ou avant-hier. On a fait ménage à la maison du sous-sol, là, pour les enfants, puis elle est venue de déchiqueter des papiers, tu sais, on garde les papiers d'impôt. Ouais. Puis à un moment donné, je te montrerai la photo, j'allais dans mon téléphone. À un moment donné, elle me dit, Nick, viens voir, je vais voir, c'était mon relevé de 2012. OK. Et puis, mon... Mes revenus totaux, c'était 8 000 quelque chose. OK. Ça fait juste 10 ans. 2012? Ça fait juste 10 ans. C'est juste 10 ans, c'est fou, là, c'est mongol, là. Fait que, tu sais, c'était ça, notre vie. Ouais. Mais jamais, je peux dire qu'on a fait pitié, il y a du monde qui sont malades, il y a du monde qui n'ont rien, il y a du monde seul. Nous, c'est un choix. Fait que jamais je vais chialer que je n'avais pas d'argent, que je n'ai pas pris de vacances, que je n'ai pas de nignin. Moi, c'est un choix. Moi, j'étais content de faire 8 000 parce que je faisais au moins ce que je voulais. Ouais. Tu sais, ça, c'est super important. Puis, justement, en parlant de ça, est-ce qu'à un moment donné, tu as eu l'idée, bien, pas l'idée, mais la petite pensée de comme, j'ai des compétences, je pourrais aller travailler ailleurs, tu sais. Et ça as-tu déjà passé par l'esprit d'être comme, oui, j'ai gagné le meilleur avec le monde, mais là, ça s'en vient long, avant qu'on commence à faire. Non, bien, je savais que j'avais des compétences, je savais que je pouvais travailler ailleurs, mais je n'ai jamais voulu travailler ailleurs. Sure. Moi, ça a toujours été, je suis un peu tête de cochon, là, mon objectif était de vivre de ma business, bien, tu sais, de bâtir une business. Oui. Je comprenais, je comprenais la game, tu sais, c'est que je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui se lancent en affaires, puis qu'ils idéalisent, puis là, ils voient du monde, dans les belles autos, première classe, je ne sais pas quoi, là, tous les clichés, en quelque sorte, là, parce que moi, je connais une tonne de monde qui ont des millions en banque, qui ne prennent pas première classe, parce qu'ils veulent mettre leur argent ailleurs, puis ça ne vaut pas tant la peine, oui, ça vaut la peine, mais tu sais, ça dépend de la distance et tout ça, tu sais, il y a des clichés, là, qui est… Oui, oui, 100 %. Puis je connais une tonne de monde qui ont des super belles autos, qui n'ont pas une scène. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Puis je connais des millionnaires qui n'ont pas d'auto, parce que ça sert à rien, ils prennent le taxi, ils se déplacent. Donc, non, c'est ça, tu sais, l'entrepreneuriat, c'est… C'est très souvent pas ce qu'on voit. Oui. Comme avoir un resto. Hum-hum. Hein? Je connais une tonne de restaurateurs, c'est des excellents partenaires depuis toujours. C'est très difficile avant un resto, ça a l'air d'être cool d'être restaurateur, j'en ai vécu, crois-moi. Pas cool pour tout.